bonjour à tous bienvenue à clash avec simon on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo hdv 10 on est sur mon compte hdv 10 vous remarquerez que c'est un compte qui est pas complètement max et normalement mon sort de gel est seulement au niveau 1 mais héros sont 34 38 mais j'ai utilisé une potion de puissance afin de pouvoir faire une vidéo intéressante donc la compo sera de 10 dragons et 6 ballons on va avoir quelques troupes de clean up comme trois gargouilles et un sorcier mais vraiment la grosse puissance de l'attaque va être un sort de rage un sort de gel et neuf sort de chauves-souris en incluant celui dans le château de clan en renfort on va également prendre un broyeur de pierre et 7 ballons donc je pense que c'est une compo qui ne peut pas réussir sur toutes les bases on va expliquer au courant du vidéo sur quelle base on peut essayer ce type de compo mais sur certaines bases ça va faire vraiment une destruction totale vous allez voir donc ici on voit un forme que j'ai fait avec simon donc vraiment je suis allé sur le ladder et là on peut voir les tde sont en mode multi donc quand on regarde écoutez je reprends une pause j'avais tourné tout le vidéo pour commencer et malheureusement le son c'est mal enregistré donc je dois le tourner à nouveau donc quand on regarde une base la première chose qu'on doit regarder c'est est ce qu'il ya des tde en mode mono multi ça c'est très important si vous lancer des chauves-souris près d'une tde multi elles vont se faire détruire immédiatement c'est toujours possible de l'envoyer si vous utilisez un sort de rage avant d'envoyer les chauves-souris la deuxième chose à vérifier c'est les tde excusez moi les tours de sorciers les tours de sorciers sont également très très dommageable pour les chauves-souris il faut pas envoyer des chauves-souris sur les tours de sorciers si vous ne pouvez pas les geler enfin la troisième et dernière chose qu'on doit vérifier c'est les propulseurs on peut envoyer des chauves-souris contre les propulseurs mais c'est sûr que les gars vont être beaucoup moins important donc sur cette base je me suis rendu compte que la tde qui est un petit peu à droite on pouvait la gelée et envoyer les sorts de chauves-souris la tour de sorciers qui est complètement à droite a pu nous causer problème dans mon plan de forme j'étais pas certain si ça marcherait mais j'ai envoyé un dragon pour essayer de déconcentrer cette tour de sorciers donc on va regarder ce que ça donne on commence toujours par envoyer le sort de rage le sort de gel tout de suite après enfin vous voyez on a mis le sort de rage en plein sur la défense qu'on veut détruire par la suite on envoie le sort de rage et voilà ensuite toutes les sortes de chauves-souris j'ai envoyé un dragon vous pouvez voir par la droite elle a malheureusement j'espérais que la tour de sorciers focus sur le dragon mais elle n'a pas focus et sur le dragon donc ça ça va faire vraiment du dommage dès que les chauves-souris vont aller vers la tour de sorciers elles vont être détruites donc là la paix 1 est sur sa fin ça n'a pas fait le carnage que je voulais exactement donc là dans le fond on va prendre une petite pause quand on fait la paix 1 idéalement avant de lancer la paix 2 on doit faire un certain phonon on peut on veut pas lancer les dragons sur l'ensemble d'une grande ligne droite on doit les envoyer sur une section la plus petite et esp et on veut vraiment que les dragons aille vers le centre de la ville donc là je me disais bon premièrement il faut aussi regarder les propulseurs oubliez pas qu'il ne reste plus de sort donc on veut pas envoyer les dragons face à des propulseurs si vous envoyez vos dragons face à des propulseurs oublier l'attaque ça ne marchera pas donc à l'extrémité gauche un propulseur qui pointe vraiment vers la gauche et on a un propulseur ici à l'extrémité est qui pointe vers le sud donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va envoyer le roi à la reine à l'est et on va attendre qu'il fasse un certain clean up on envoie le roi à la reine ils vont nettoyer les bâtiments ici donc là mon but ça va être d'envoyer les dragons par le nord dans le fond j'envoie un dragon au nord et on envoie l'ensemble des autres dragons donc le premier dragon à gauche son but c'est de faire un phonon empêcher les autres dragons d'aller vers vers les côtés on veut que l'ensemble des dragons aille vers le centre donc là cette fois ci j'ai déposé les dragons en premier les ballons ensuite on peut faire le contraire j'ai déposé cette fois ci le broyeur de pierre directement avec les dragons des fois je me le garde en réserve pour pouvoir aider sur les côtés mais cette fois ci vous allez voir le broyeur de pierre il a vraiment fait un carnage total les amis donc malgré que la pe n'a pas donné exactement ce que je voulais regardez moi comment c'est puissant les dragons avec le broyeur de pierre c'est vraiment une belle compo à essayer je vous dis cette base là était pratiquement tout max puis on réussit à faire un bon travail oubliez pas que vous devez jamais attaquer contre les propulseurs d'air faux dragons sont contre les propulseurs d'air ça va être très difficile donc si jamais vous n'avez pas le choix vous pouvez toujours essayer mais pratiquez vous vous allez voir que souvent ça donne des échecs quand on envoie les dragons contre les propulseurs donc là j'ai envoyé mes petites troupes de clean up mes sorciers cette fois ci je m'en suis servi vers la fin regardez moi c'est les cinq dragons notre reine est encore vivante donc ça a été très très bien donc là on va passer sur la prochaine attaque tout ce que ça a été un faire on peut voir il ya une mauvaise p1 puis je vais vous expliquer pourquoi donc là dans le fond en partant j'ai regardé j'ai vu que près de l'hdv on va prendre une pause quand on regarde au nord-est de la ville il ya trois tours de sorciers faut vraiment pas attaquer par là les tde sont en mode multiple mono excusez moi donc ça c'est parfait donc au sud de la ville il ya une faiblesse il ya seulement une tour de sorciers donc j'ai décidé d'envoyer mon sort de rage sur la tour de sorciers avec les sorts de chauves-souris donc jusqu'à là tout va bien mais vous allez voir que il ya un problème la paix 1 va faire un bon travail puis malgré tout il ya quelque chose qui va clocher je vais vous expliquer c'est quoi donc on envoie le sort de rage on doit envoyer le sort de gel par la suite mais là j'ai fait une erreur ici aussi je n'ai pas envoyé sort de gel en premier envoyé sort de gel en premier le les choses souris font leur travail là la tour de sorciers est tombé lettre dans le fond l'ensemble des défenses que je voulais qu'ils soient détruits sont détruits on peut penser que la paix 1 est un beau succès vous voyez il a créé carrément le quart de la ville qui est détruite le j'envoie un petit sorcier pour aller gratter les bâtiments on veut jamais envoyé nos troupes sur une grande ligne donc le sorcier va nous aider à faire le nettoyage et là je repèse des pauses oubliez pas que je vous ai dit que je veux il faut jamais envoyé les dragons contre les propulseurs mais là si on regarde pratiquement dans tous les sens les propulseurs vont nuire la seule façon que les propulseurs ne nuisent pas ça serait d'attaquer par le nord-est mais même là le propulseur va être un problème donc c'est le défaut de j'aurais pas les attaquer avec si ça avait été une gdc le plan n'aurait pas été bon je leur ai pas fait mais enfin des fois on a pas le temps fait qu'on va regarder ce que ça donne là j'ai envoyé un sorcier puis en fait pendant que j'attaquais je me demandais vraiment c'est quoi que je fais je trouvais pas de bonne situation je savais pas comment envoyer mes dragons donc en fond j'ai pas eu choix il a fallu j'attaque par le nord mais c'est exactement ce que je vous dis qu'il faut pas faire dans d'attaquer sur une très grande ligne et même l'ont regardé le propulseur il va nuire à mes dragons même si j'attaque par le nord mais c'est peut-être l'endroit où ce que ça va me nuire le moins donc là mon petit sorcier fait le travail j'essaie avec les héros de faire un certain fan or et j'ai envoyé l'ensemble des dragons donc là j'avais pas le choix d'attaquer de ce côté là dans le fond c'est là que les propulseurs allaient me nuire le moins mais regardez malgré ça les propulseurs nuit au travail des dragons ont continué un renfort qui sort les dragons sont pas bien ensemble donc malheureusement ça va manquer un peu de puissance mais malgré que c'est un fer ça nous donne quand même un 77% c'est quand même possible donc et voilà voici l'échec que j'ai eu on va passer maintenant à la prochaine attaque donc c'est vraiment la base qui m'a donné beaucoup de difficultés j'ai dû améliorer mon sort de gel au niveau max avec la potion de puissance sinon je n'y arrivais pas donc quand on regarde la base on voit trois tours de sorciers complètement au nord et on en voit une au sud j'ai décidé d'attaquer avec les sorges de chauves-souris vers 15 heures on a une belle petite section où ce qui est une tour de une tde mono deux défenses anti-aériennes on va attaquer ça et le plan est de geler les tours de sorciers quand les chauves-souris vont passer proche des tours de sorciers donc on regarde ça on place l'essor de gel de rage les chauves-souris le but c'est vraiment la tde les deux défenses anti-aériennes puis quelques bâtiments supplémentaires ça fait plaisir on utilise l'essor de rage de gel comme je vous disais bon là l'ap1 a très bien été à ce moment ci regardez on va faire une pause j'ai décidé d'utiliser un petit sorcier pour détruire les bâtiments je pense que j'aurais pas dû attaquer face aux propulseurs mais c'est ça que j'ai fait dans ce cas ci pour essayer de profiter du fun all mon but était de profiter du fun all par contre par contre le propulseur va déranger nos dragons j'aurais peut-être dû attaquer par le sud donc on va regarder ce que ça donne j'ai envoyé monde j'envoie souvent mon sorcier pour faire un fun all d'un côté donc là j'envoie mes dragons et cette fois ci vous allez remarquer que je place mes ballons un peu devant mes dragons le but étant que les ballons aillent sur la tde et protègent mes dragons de la tde je vais aussi placer mes héros à la gauche afin de nettoyer les bâtiments qui sont complètement à la gauche pour faire un fun all pour que mes dragons reviennent vers le centre je vous parle souvent de fun all sur le jeu mais le fun all est un élément vraiment important sur clash of clans c'est vraiment là le truc qui fait la plus grande différence entre des fell et des réussites donc là mes dragons y avance assez bien les propulseurs d'air heureusement il n'attaque pas les dragons les plus importants il attaque d un dragon à la droite donc ça c'est assez bien le mes dragons viennent de faire bon valentin c'est sa fête bonne fête valentin joyeux anniversaire de selme donc là on continue mes dragons y font un carnage ma reine continue à travailler par le côté regardez le travail énorme que la reine a pu faire bien que ça m'a pris trois quatre essais pour faire cette base au final on a trouvé une stratégie qui fonctionnait assez bien la principale raison que ça m'a pris trois quatre essais c'est que mon sort de gel était vraiment pas assez fort donc la deuxième base a été triplé on va passer à la troisième si je me souviens bien la troisième on le fait du premier coup donc on va voir effectivement regarder ça du premier coup ça va assez bien donc je vais faire une petite pause cette base je vous conseille quand vous regardez une vidéo fait une petite pause analysez la base dites moi de quel côté vous pensez que je devrais envoyer des sorts de chauves-souris donc c'est assez évident regardez au sud complètement il ya les quatre tours de sorciers qui font mais regardez au nord où ce que les quatre défenses antiériennes les quatre défenses antiériennes sont là avec rien qui les protège cette base là s'appelle détruisez moi en chauves-souris s'il vous plaît donc avec plaisir monsieur là peu importe les propulseurs sont placés de quelle façon il est clair que je vais attaquer en chauves-souris sur une base qui nous permet de détruire les quatre défenses antiériennes donc on va regarder ce que ça donne donc là je vous montrais les tours de sorciers on voit que les tde sont en mode mono et enfin on voit la belle section avec les quatre défenses antiériennes donc on va placer le sort de rage en plein centre ensuite on met les sorts de chauves-souris et balabing balaboum destruction totale et les quatre défenses antiériennes détruites d'un coup comme ça ça fait plaisir là le défi par contre ça va être les deux propulseurs d'air comme vous pouvez voir il pointe un vers le sud ouest un vers le sud est donc on veut pas attaquer contre les propulseurs mais on aura pas le choix d'attaquer un petit peu là j'envoie mon sorcier mes chauves-souris pour faire un petit phonon et là je vais attaquer par la droite on va entourer la petite section avec la tde on va probablement comme dans la dernière attaque envoyer le roi la reine à la gauche pour faire un petit phonon on envoie le broyeur donc là c'est sûr que le propulseur d'air il va nous faire mal mais oubliez pas il nous reste voyez le roi la reine a été déposé le but étant que les dragons aillent vers le centre de la ville c'est très important que les dragons restent ensemble et vers le centre regardez je vais faire une petite pause regardez le roi la reine et un dragon va s'occuper du phonon au sud l'ensemble des autres dragons va aller vraiment vers le centre de la ville vers les défenses c'est vraiment important donc là malheureusement par contre le propulseur d'air qui nous fait mal mais dans la p1 on n'a pas utilisé de sort de gel donc le regardez bien on va utiliser sort de gel directement sur la reine et un propulseur ce qui va permettre à nos dragons d'aller attaquer et la reine et le propulseur et voilà le propulseur il a eu le temps à peine de tirer un petit truc et là la ville ennemie n'a comme pratiquement plus de chance le broyeur vient de se faire détruire il dépose ses ballons regardez moi ça ba boum les amis c'est vraiment la veille la ville avait vraiment une grosse faiblesse donc si jamais vous voyez des villes en gdc puis vous allez en voir croyez moi à moins que vous soyez dans un clan vraiment top top niveau que toutes les bases sont parfaites vous allez voir des bavards vous allez voir des bases qui sont faibles contre les chauves-souris donc il nous reste une dernière on va passer au dernier gameplay donc voici la base à attaquer cette base n'est pas réussi du premier coup sur le premier coup j'ai eu un 97% faire le temps donc c'était pratiquement un 100% mais j'ai trop pris mon temps dans la première phase et dans la deuxième donc c'est le genre de base qu'on voit souvent gdc en hdv 10 11 12 donc ça va vous donner un exemple de comment attaquer ce genre de base donc vraiment comme d'habitude regardez sont où les tde regardez sont où on va pas y zp regardez sont où les tours de sorciers et trouver des faiblesses regardez les propulseurs ils sont où où vous pensez qu'il y aurait des faiblesses dans cette base ben en fait il y en a de nombreux endroits où ce qu'il y a des faiblesses la difficulté c'est de trouver un bon angle dans lequel les propulseurs vont pas trop nous nuire quand on va vouloir envoyer les dragons parce que cette base des propulseurs je trouve qu'ils sont très bien placés il y en a un qui fait face d'un côté l'autre fait face de l'autre donc ça va être assez difficile de trouver une p1 qui fait un carnage qui piqué en plus nous permet d'attaquer d'eau aux propulseurs donc on va voir où j'ai décidé d'envoyer le sort de rage j'ai décidé d'attaquer la tour de sorciers et le propulseur qu'on voit là on met sort de gel l'ensemble des sorts de chauves-souris donc on va avoir une belle section de la ville qui vont nous détruire malheureusement il ya le propulseur de l'autre côté qui nous fait mal à nos chauves-souris mais bon on a détruit une tour de sorciers un propulseur on veut détruire idéalement la tde les deux défenses antiriennes on va voir si les chauves-souris sont assez puissantes pour le faire effectivement sont assez puissantes ils continuent à attaquer des défenses est ce qu'elles seront en mesure d'aller détruire la dernière tour d'archer ça serait assez bien comme ça pour envoyer des petites gargouilles et oui c'est on est en mesure donc p1 tonnerre vraiment là une grosse portion de la ville 13% de défense c'est énorme donc là ok on va faire une petite pause on voit que le propulseur attaque vers le nord donc on veut attaquer dans le dos des ici on va faire pour on veut attaquer dans le dos du propulseur donc qu'on va faire encore une fois on va se servir du roi et de la reine pour faire un funnel complètement au sud je vais pratiquement toujours me servir de mon roi et de ma reine pour faire un funnel pour mes dragons donc mon roi et ma reine au sud est à gauche complètement on va probablement envoyer un dragon pour faire le funnel donc on regarde qu'est ce que ça donne donc là j'ai même envoyé un dragon pour aider mon roi et ma reine je trouvais qu'il y avait pas mal de bâtiments à gauche complètement vous voyez j'ai envoyé un dragon et là par la suite on envoie l'ensemble des autres dragons donc on envoie dragon ballon j'ai décidé d'envoyer un autre dragon à la gauche c'est vraiment important d'être sûr que le funnel se fasse si le funnel ne se fait pas et que les dragons se divisent ça sera pas possible une autre chose que je voulais mentionner ici c'est que là on voit que l'ensemble des dragons ballon vont bien se diriger vers le sens par contre on peut voir la la kick ce qui est là elle reste à va causer un problème donc cette fois ci j'ai décidé d'envoyer le broyeur directement sur cette défense pour détruire le côté est de la ville donc le broyeur j'ai pas un endroit spécifique pour vous dire où l'envoyer il faut que vous usiez de votre intelligence puis vous trouviez le meilleur endroit au pire envoyer avec vos dragons ça fait un bon travail vous avez vu sur plusieurs gameplay que le drêle le broyeur est envoyé avec les dragons mais cette fois ci je prends un certain que ça fait une belle différence de l'envoyer à droite pour éviter que les dragons aille à revenir vers le et pas ensuite en plus ça nous permet d'envoyer des groupes de grattage comme des gargouilles pour aller attaquer les bâtiments qui sont au sud complètement donc là nos dragons à gauche complètement sont sur le bord de mourir malheureusement il ya une mine qui nous a fait mal et regarder le travail du broyeur le broyeur lui il fond sur les défenses il va bientôt s'éteindre le broyeur mais c'est pas grave il a fait vraiment un gros travail il lui reste après ça les ballons parce que vous voyez les dragons il en reste plus trop mais là les ballons ils vont être indestructible pratiquement regardez moi ça cette ballon max c'est vraiment fort ça peut même s'attaquer à une tour de sorciers on va voir ici pas même pas les dragons ils ont réussi à faire le travail donc il nous reste seulement un petit bâtiment et ça vient faire un magnifique trois étoiles donc j'espère que je vous ai aidé à comprendre les attaques aux chauves-souris je vous le dis d'avance donc on va passer une pause pour regarder les troupes je vous le dis d'avance cette compo ne peut vraiment pas fonctionner sur toutes les bases si vous n'êtes pas capable de vous faire un bon plan ou dans une p1 vous trouvez un bel endroit où ce qu'il n'y a pas de tour de sorciers ou de tde que à moins que vous soyez capable de la geler si vous vous trouvez pas un bon endroit oubliez cette technique en plus vous vous devriez en plus il faut trouver une façon de d'aller dans le dos des propulseurs il faut pas faire face aux propulseurs du moins le moins possible donc c'est une compo que j'adore utiliser je vous faire des vidéos courant des prochaines semaines pour les hdv 11 et les hdv 12 ça fonctionne très bien en hdv 11 et en hdv 12 aussi je vous en ai fait une la semaine dernière sur les hdv 12 je vais en faire une autre pour vraiment avoir plus de gameplay donc j'espère que vous avez aimé abonnez vous pour pouvoir voir la suite de toutes les vidéos de tous les compos la semaine dernière supercell a fait un gros réaménagement des défenses les arcs x y ont vraiment été buffé les les canaux et les tours d'archer ont été neuf et les mortiers ont été vraiment amélioré de 50% en hdv 12 donc on va pouvoir regarder ensemble c'est quoi les impacts sur la meta je vous souhaite de passer une belle journée et on se revoit bientôt pour un autre clash avec simon